Hélo Di Pou ! Vous allez bien Constance ? Ça va, ça va, merci, et vous ? Bah pas mal, mais vous êtes en pyjama, vous êtes comment, comment vous êtes... Oui, oui, moi j'ai mis mon pyjama parce que je passe quand même assez tard, et à un moment je suis plus très à l'aise dans mes collants. Je comprends. Et puis, voilà, en ce moment c'est pas... Enfin non, ça va, ça va. Voilà, je vais faire maintenant une chronique hilarante, c'est parti. Emmanuel Macron a déclaré... Emmanuel Macron c'est notre président de la République. Merci. Je fais de l'humour politique, voilà, on a tous besoin de gagner de l'un. Il a déclaré, il faut encore tenir 4 à 6 semaines. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est pas long, 4 à 6 semaines ! Oui, oui, non mais c'est vrai. Allez, allez, courage, courage, courage. Je m'adresse autant à moi qu'à vous quand je dis ça. Donc moi, avant, je faisais du spectacle vivant, c'est-à-dire que je montais sur scène. La scène, c'était une sorte d'estrade sur laquelle je me mettais, et les gens me regardaient, ils venaient, ils faisaient le choix de venir me voir, ils riaient vraiment, les gens, et c'était très agréable. Alors, rire, comment expliquer ça ? C'était un espèce de truc, donc on montre ses dents, on ouvre la bouche, et on contracte les abdominaux, et on fait sortir de l'air comme ça. Et en fait, il faut faire très attention de ne pas péter, c'est pas évident, c'est de l'entraînement. Je vais vous montrer, je vais le faire de mémoire. Alors, c'était un truc genre... Je ne me suis pas entraînée depuis longtemps, mais voilà, soyez sympas. Et on faisait ça, le nez et la bouche à l'air, et ça n'était pas sale, c'était quelque chose de très agréable, c'était quelque chose qu'on disait pour se décontracter. À l'époque, la vie ne ressemblait pas à un long détartrage, enfin, du moins, pas en continu. Voilà. Donc, Emmanuel Macron, quand il dit qu'il faut tenir 4 à 6 semaines, en parlant évidemment des restrictions par rapport au Covid, moi, ça me rappelle beaucoup une phrase de mon enfance, de mes parents, qui disait... Moi, je disais, maman, papa, quand est-ce qu'on arrive ? Maman, papa, quand est-ce qu'on arrive ? Maman, papa, quand est-ce qu'on arrive ? Et ma mère disait, on arrive bientôt, chérie. Et ce n'était pas vrai, non. Pas vrai du tout. Il y avait encore énormément de virages, il y avait du chauffage très très fort et il y avait du Michel Sardou dans les haut-parleurs. Et moi, je finissais toujours par dégueuler dans un sac plastique qui sentait l'œuf dur et la salade de riz parce qu'on n'avait pas trop de sous. Et du coup, on faisait un pique-nique et on ne pouvait pas payer l'autoroute. Du coup, on mettait 10 heures pour arriver à Berck. Et une fois qu'on était en vacances, il faisait tellement froid que je mettais un t-shirt tout le temps et on mangeait des sandwiches qui avaient du sable. Il y avait du sable dans ces sandwiches. Il y avait du sable partout. Il y avait du sable dans mon maillot de bain. Et le sable, il rentrait tellement profondément dans mon maillot de bain que je crois qu'encore maintenant, je retrouve des grains de sable des années 90 au fond de mon cul. Alors, excusez-moi de péter un petit peu l'ambiance, mais quand Emmanuel Macron dit qu'il faut encore tenir 4 à 6 semaines, j'ai l'impression que ça sent un petit peu l'œuf dur. Et puis, 4 à 6 semaines, je veux dire, en ressenti chien, ça fait 42 semaines. En ressenti constance, ça fait que j'ai un petit peu peur que la prochaine fois que je remonte sur scène, j'ai tous mes poils de praline qui soient devenus blancs. Ça me fait du bien de partager ces petites angoisses avec vous. Mais pour tenir, il paraît qu'il faut penser à des choses positives. Moi, quand je serais morte, je préférerais qu'on m'incinère plutôt commentaire parce que je suis assez frileuse. Voilà. Je m'ennuie tellement. Vraiment, vous vous ennuyez ? C'est terrible. J'ai l'impression que je vais mourir tellement. Je m'ennuie. C'est l'enfer, cette vie. Et d'autre jour, pour essayer de m'occuper, je me disais, est-ce qu'avec tous les grains de sable que je retrouve dans mon cul, je pourrais faire un château de sable ? Après, je me dis, non, il faudrait que ce soit plus poétique. Donc, je me dis, il faudrait construire un grand sablier qui coulerait 4 à 6 semaines. Et si, au bout de 4 à 6 semaines, il y a encore du sardou dans les haut-parleurs, je ne suis pas à l'abri de déprimée. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Je ne vous dis pas que ça va aller parce que j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas menteuse. Je vais applaudir Constance.